Bonjour et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole au chef d'entreprise, Sébastien Lescope. Bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes le directeur général de Cloud Temple. Vous êtes un fournisseur de services cloud, principalement dans l'hébergement et l'infogérance. Alors l'histoire récente, c'est qu'en 2017, intrinsèque, non historique, se sépare en deux. La sécurité du côté intrinsèque et le cloud et l'infogérance du côté Cloud Temple. Vous êtes le temple du cloud, si je traduis en français ? Absolument. Nous sommes spécialisés dans le cloud. Nous faisons peu de choses, mais nous le faisons bien. Alors, il y a un chiffre incroyable en préparant l'interview. 74% aujourd'hui du marché français est capté par les Américains et 84% de la croissance. Ça veut dire que le cloud aujourd'hui en France, il est dominé par les acteurs américains ? Absolument. Et la tendance est de pire en pire. Et donc votre ambition, c'est d'être l'alternative à ça ? Une alternative crédible aux solutions américaines et chinoises pour accompagner nos clients, nos utilisateurs qui ont des besoins de plus en plus prégnants de souveraineté numérique. Alors, c'est passionnant parce que quand on commence à s'intéresser à votre histoire, le mot confiance est partout. Alors, je me suis dit, effectivement, c'est un vrai sujet. Comment on va pouvoir marier cloud avec le mot confiance ? Comment on va pouvoir assurer à ses clients ce que vous appelez d'ailleurs la confiance numérique ? Absolument. Comment fait-on ? Alors, il existe, en fait, on a l'ANSI, qui est... L'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information. Absolument. Qui a rédigé un référentiel qui s'appelle Second Cloud. Un label. Un label. Trois ans, je crois. Il est valable. Oui, c'est ça. Il est valable. Trois ans, il met en moyenne deux ans à être obtenu. Donc, c'est un travail... Ah oui, c'est chaud. C'est un travail qui est très long. C'est un niveau de sécurité, en fait, qui est extrêmement élevé. C'est très élitiste, comme un référentiel. Et il permet de définir ce que c'est la confiance. Alors, il intègre des exigences de sécurité, extrêmement réduite, comme je le disais, mais également de souveraineté, pour vérifier, en fait, que les solutions aux fournies seront immunes aux lois extraterritoriales. Alors, je comprends l'idée, mais ça veut dire que vous êtes arrivé avec des éléments probants qui vous permettaient de obtenir ce label sur la sécurité et sur la souveraineté. Alors, tout est audité. C'est un process qui est extrêmement long. Mais pardonnez-moi, Sébastien Lescope, mais la confiance, ça ne se décrète pas. Moi, je suis chef d'entreprise. Je me dis, tiens, le cloud, c'est peut-être quand même une bonne solution. Enfin, on me dit, sécurité et cloud, à part que le cloud, ça suppose de envoyer à peu près ces données, on ne sait pas trop où. La sécurité est-elle là ? Puis-je avoir confiance ? Après, la souveraineté, je vais y revenir. C'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir une instance neutre, comme l'ANSI, comme le gouvernement qui s'engage sur des solutions françaises, à la fois sur la solidité technique, sécurité, mais également sur le fait que juridiquement, elle soit immune à ces fameuses lois extraterritoriales qui peuvent faire peur dans le cadre des fuites de données. On parle des lois extraterritoriales américaines, évidemment. Surtout celle-ci. Et quand on parle de la présence des hyperscalers, c'est principalement les hyperscalers américains. Donc, soyons très concret, pour la référence SECNUM Cloud, il fallait être tricolore, né en France, de part en français, avec une solution installée sur le territoire français. Alors, c'est ça ? Non, mais je caricature dans ma question. SECNUM Cloud, c'est un label qui se veut européen, donc ce n'est pas français. Oui, on est d'accord là-dessus. Donc, on parle au niveau européen, naturellement, les données doivent être hébergées en Europe. Il faut que le capital soit majoritairement, très majoritairement européen, mais il y a comme ça un certain nombre de tchèques qui sont réalisés pour s'assurer, en fait, que les lois américaines ne pourront pas s'appliquer. Alors, assurer la confiance numérique, comment rassurer le chef d'entreprise qu'il peut compter sur cette confiance numérique ? En effet, il y a deux sujets. Il y a le sujet de la technologie. Donc, s'assurer, en fait, l'ATSI prouve que la technologie est la bonne. Il y a également l'accompagnement du client. S'assurer que par rapport aux enjeux du client, en fait, on va utiliser à bon escient la bonne technologie. Et pour ça, Cloud Temple a développé une activité qu'on appelle les Professional Services. C'est 200 ingénieurs, consultants, architectes, qui accompagnent nos clients dans leur transformation numérique et l'adoption du cloud. D'accord. Alors, effectivement, on voit que vous opérez sur des activités sensibles, parfois critiques pour des clients. Vous hébergez la plateforme IoT de Suez, qui gère quand même les compteurs d'eau en France, les données extra-net de Naval Group. Et là, récemment, vous avez obtenu un beau marché avec le SAMU, c'est ça ? C'est ça. L'Agence Nationale de la Santé qui nous a fait confiance sur le système d'information du SAMU, qui est un système d'information extrêmement critique. Est-ce que quand je vous écoute, Sébastien Descobes, ça veut dire que je ne dois pas avoir confiance dans les Américains ? Absolument pas. Ah ben, alors, je suis un peu perdu, du coup. Vous me vantez cette solution labellisée Secnum Cloud en voulant être l'alternative à des AVS, des Microsoft Azure ? Quand vous transformez un système d'information client, vous avez plusieurs typologies de données. Nous, ce qu'on dit, en fait, c'est que les workloads qui possèdent, qui contiennent des données sensibles, doivent être, en fait, protégés dans des bulles de confiance souveraines. Ce n'est pas simple de voir votre bulle de confiance souveraine. J'ai du mal à en voir les parois, vous voyez. Ce sont des plateformes, en tout cas, qui sont des alternatives crédibles, qui sont immunologues extraterritoriales, qui présentent, en tout cas, des vérifications sur les niveaux d'exigence sécurité. Néanmoins, lorsqu'on transforme un système d'information, aujourd'hui, il est hybride. C'est-à-dire qu'on va faire du multicloud. Certains tenants, certains workloads, certaines applications sont très bien, en fait, chez Azure. Azure, Amazon, GCP sont des plateformes qui sont géniales, qui ont des écosystèmes applicatifs qui sont formidables. Et il n'est pas prévu que ça s'arrête. Et nos clients vont continuer à y aller et on va même les engager à y aller. Néanmoins, il est important, en fait, d'identifier chez les clients les données sensibles et qui peuvent mettre à défaut la pérennité et l'autonomie stratégique de la société. Oui, on fait une tri entre ce qui doit vraiment rester un peu à la maison et ce qui peut se permettre d'être livré à la grande distribution. Une certaine caricature, mais c'est ça, en fait. Parce que là, j'ai essayé des exemples. On est bien sûr sur des données sensibles. Exactement. Donc, données sensibles, ça peut être de la propriété intellectuelle, des brevets. Ça peut être des données financières qui peuvent vous éviter une OPA. Ça peut être un certain nombre de données qui vous garantissent, en tout cas, d'avoir une maîtrise complète de votre avenir. Vous allez participer au tri des données pour savoir lesquelles doivent vraiment être... Ah oui. Alors, c'est le client, avec sa sensibilité, qui identifie les données aujourd'hui qui sont sensibles. Même si on commence à avoir des textes qui définissent ce qu'est une donnée sensible. Néanmoins, aujourd'hui, on est très dans la sensibilité du cadre dirigeant ou des personnes qui dirigent l'informatique. Mais nous, on les accompagne avec ces enjeux pour transformer du mieux, en fait, nous utilisons la bonne technologie. Le sujet numéro un chez vous, c'est la sécurité. Ça, j'ai compris. Et vous avez investi une grosse somme d'argent, 7 millions d'euros. Vous lancez la première plateforme, passe de confiance, passe pour plateforme as a service. Quelle est l'idée derrière ? Alors, il y a une attente utilisateur, une attente, en tout cas, des sociétés françaises à avoir une alternative française, une alternative européenne. Vous savez que je le comprends très bien, en fait. Donc, on a une obsession, c'est répondre, dans un premier temps, aux attentes, en fait, du marché. Dans un second temps, on a une obsession, c'est rendre la filière, et on fait partie de la filière numérique française, la rendre performante et avoir des alternatives. Flat Apple se présente comme une alternative. Et pour être une alternative, on a deux objectifs principaux. Le premier, c'est avoir un catalogue de services qui est riche, donc une véritable alternative. Donc, c'est que tous les services aux infrastructures y soient présents. Et on sera, on l'espère, en tout cas, en début d'année prochaine, le premier pass de confiance. Donc, c'est des services infrastructures. Donc, platform as a service, un pass de confiance. Voilà, on va parler d'OpenShift Manager, ce type de service. Et également, en catalogue de services, on va parler de SaaS, donc d'applicatif as a service. Et là, on travaille avec une trentaine d'éditeurs qui souhaitent s'engager sur de la confiance numérique, donc sous le label Second Cloud, et avec lesquels on travaille pour intégrer le marketplace Cloud Temple. Le second axe de croissance, c'est devenir une alternative européenne. Aujourd'hui, notre ambition, c'est de passer à l'échelle européenne rapidement, pour être une alternative crédible, et également pour présenter des capacités d'innovation qui soient demain comparables à celles de nos compétiteurs à Hyperscaler. Non, mais c'est bien de voir que les Français se bougent, c'est la situation. Vous avez une autre casquette, Sébastien Lescope, c'est que vous jouez un rôle dans le Haut Comité pour un numérique éco-responsable, mis en place par le gouvernement, en deux mots. Le rôle que vous jouez, l'idée centrale de cette démarche. Aujourd'hui, le gouvernement a une démarche très volontariste, en tout cas dans les groupes de travail numériques, c'est pousser la filière à mettre en avant des innovations autour, des innovations ou en tout cas des accompagnements autour de l'éco-responsabilité. Donc, dans ce groupe-là, on partage les avancées des sous-groupes et on s'assure en tout cas que c'est cohérent avec les objectifs que le gouvernement a pris. Cloud Apple est une société engagée. Alors, engagée parce que les solutions Cloud qu'on fournit, on s'assure en tout cas que l'empreinte carbone qui est produite est efficiente, mais est engagée également car on accompagne nos clients afin de s'assurer que les décisions qui sont prises, les décisions technologiques soient éclairées. En fonction des décisions qui sont prises, on va consommer plus ou moins de carbone. Parfois, on va être sur la sur-résilience. La sur-résilience. Merci d'avoir été avec nous, Sébastien Lescope, le directeur général de Cloud Temple. Merci.